Bonjour tout le monde, alors voici enfin les réponses à vos 65 questions. Amusez-vous bien ! Tu penses quoi de l'amitié fille-garçon ? C'est cool ! Ville ou campagne ? Bah moi je vis en campagne, mais j'avoue que je suis très branchée ville. Mer ou montagne ? On va dire la mer, parce qu'à la montagne il faut monter quoi. Je suis vite essoufflée, ça le fait pas. Que conseilles-tu comme livre de style romance, dystopie, fantaisie, pour commencer à dévorer les livres ? Moi je dirais la romance, parce que c'est le plus beau sentiment du monde, c'est bien l'amour. Est-ce que tu vas faire un swap ? C'est une très bonne question, on verra bien. Penses-tu ouvrir un blog ? Non. Est-ce que tu suis uniquement les booktubers, ou tu t'intéresses également aux blogs littéraires ? Non, je suis uniquement les gens sur Youtube. Et tu vas vers les blogs, dis-tu une chronique dans son intégralité ? Quand ça arrive, et que c'est très très rare, en général je lis juste la fin. Quels sont tes genres de lecture ? J'aime bien la romance, la dystopie, le contemporain, le légèrement fantastique, les romans qui amènent de belles réflexions, et les romans un peu comme Dan Brown, mais je ne sais pas du tout c'est quoi le genre. Quel genre de livre aimes-tu ? J'y ai déjà répondu. Raconte-nous le pire jour de ta vie. Le pire jour de ma vie, c'était en 2012, fin mai, le jour où ma maman a pleuré avec moi. Tu as combien de bouquins dans ta bibliothèque ? D'après Livradic, j'en ai 210. Si tu gagnais 18 000 euros, qu'est-ce que tu en ferais ? Je m'acheterais un sac Chanel, un sac Yves Saint Laurent, je m'acheterais une maison à New York, une maison à Los Angeles, je m'acheterais plein de bouquins, je m'acheterais plein de make-up, j'acheterais une maison pour mes parents, ou je restaurerais la maison de mes parents. Je pourrais vivre dans un zoo, je ne sais pas si c'est encore assez pour aller dans l'espace. Oui, je m'acheterais plein de trucs. Ce que tu aimes le plus dans un livre, c'est quoi ? Les histoires d'amour ! Si tu devais tuer un ou une bout de beurre ? La personne qui m'a posé cette question est vraiment très bizarre, parce que franchement, j'ai envie de tuer personne, même en général. Est-ce que toi aussi, tu te mets à sentir tes livres des choix ? Non, je ne le fais pas, mais Pause Librairie le fait par contre. Un auteur que tu recommanderais à tout le monde ? Je vous recommande Laurent Gounel, parce que je pense que la chose la plus importante dans sa vie, c'est d'être heureux. Si tu devais jouer dans un film, ça serait lequel ? Deux fils, je choisirais un film d'amour, hein ? Je crois que ça serait N'oublie jamais. Ton film préféré ? C'est dur ça comme question, je n'ai pas vraiment de film préféré, mais les films que je ne me lasse jamais, c'est Le Masque et Madame de Fire. Ta série préférée ? Ma série préférée, c'est ça. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago, expansion started, wait, the earth began to cool, the autotrophes began to drool, meanderthals developed tools, we built a wall, we built a weirdness, math, science, history, unraveling the mystery, that all started with a big bang. Regarde aussi des séries, C'est oui, VTL. J'en regarde aussi Weed, Revenge, Once Upon a Time, Game of Thrones, Dexter, Dawson, Cougarton, Californication, Breaking Bad, et c'est à peu près tout. Ton livre préféré, à part John Green ? Bah c'est nos étoiles contraires, mais je peux pas citer John Green. Allez, la voleuse de livres. Quel est ton auteur favori ? Bah c'est John Green, hein, mais dans la question d'avant, je pouvais pas le dire. Ton livre favori ? Quel est ton ou tes livres préférés ? Ça aussi, ça a déjà été dit. Ton livre préféré de tous les temps ? Est-ce que c'est encore utile de le répéter ? Tu sais jouer de l'instrument de musique, celui lequel ? Ah non, pas du tout ! Quel groupe préfères-tu ? Mais j'en ai pas qu'un, j'en ai plein ! ACDC, Aerosmith, Bullet For My Valentine, Demon King, Fall Out Boy, Forti Fosteco, Green Day, Kiss, The Hive, et encore plein d'autres. Est-ce que tu aimes plutôt les nouvelles musiques, ou les vieilles ? J'aime bien les deux. Es-tu déjà allé à un concert de rock ? Bien sûr, et pas qu'un ! Aurais-tu aimé aller au LC ? Oui, bien sûr, mais en Belgique, on a le même équivalent, donc c'est le Grass Pop, où je suis allée quelques fois quand j'étais ado. À quel moment de la journée préfères-tu lire ? En général, c'est le soir. Ton moment le plus embarrassant, ever, ever ! Ajar, je te renvoie à ma vidéo 50 anecdotes sur moi, et c'est le numéro 8. Pourquoi tu as démarré YouTube ? Pour combler un manque d'amour dans ma vie. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube ? Parce que je m'ennuyais, parce que je lisais beaucoup, et que dans mon entourage, peu de personnes lisent, et donc j'avais envie de partager ça avec plein de gens, et je suis tombée par hasard sur des chaînes livresques, et j'ai adoré, et voilà pourquoi je suis moi aussi arrivée. Qu'est-ce qui t'avait mis envie de faire des vidéos ? Mathias avait déjà posé la question, Juju, t'avais qu'à écouter, hein ! Pourquoi ta chaîne s'appelle les bêtises de ma rue ? Parce que ça me correspond totalement, c'est moi. Je fais toujours des conneries, je fais toujours des bêtises, et ça se voit bien à la fin de chacune de mes vidéos, je suis un petit bêtisé. Ta chaîne livre de règle préférée ? C'est Miss Sugarton, parce que Hajar est formidable, elle me présente directement les livres qui me plaisent, je ne dois même plus chercher à comprendre, elle me les sert sur un plateau d'argent. Ton homme, tu le vends aussi pour un caleçon ? Sans rien. Au premier rendez-vous, c'est chez toi ou au restaurant ? Je ne suis pas si coquine que ça, c'est au restaurant. Vous êtes ensemble, tu habites chez lui ou chez vous ? Chez nous. Comment as-tu découvert ta passion pour la lecture ? Je te renvoie sur la vidéo comment est venue ma passion de la lecture sur la chaîne Un Livre Ouvert. Tu n'es pas faimée de lecture depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 18 ans, et j'en ai 23. Quelles sont tes autres passions mises à part la lecture ? Ben j'en ai pas d'autres, à part faire des vidéos sur Youtube. As-tu des chanteurs et chanteuses préférées ? Oui j'en ai ! Où restes-tu de voyager ? À New York, à Los Angeles, en Egypte, en Chine, toutes les capitales d'Europe. Bon en gros j'aimerais bien aller partout. Quel est ton plus grand rêve ? Je sais que mon plus grand rêve va se réaliser un jour, et je compte faire une vidéo à ce sujet. Donc ben on en reparle dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas. Choisis trois auteurs avec lesquels tu as l'auré écrire à Yves. Laurent Gounel, Mitch Albom, et bien sûr John Green. Tris ou Katniss ? Katniss, c'est la plus courageuse. Tris, elle assume pas du tout ses choix, elle fait une dépression. Tobias ou Pita ? Ah ben si on se base sur les acteurs, je choisis Tobias. Si tu devrais vivre dans un autre pays, une autre région, et pourquoi ? Je dirais au Maroc, à Casablanca, et pour être avec toi à Jard. Dis, pourquoi le ciel est bleu ? Parce que c'est joli. Non mais en fait, c'est le reflet des océans. L'équipe des mangas, c'est lui, lesquels ? Le seul manga que j'ai lu, c'est la princesse Killala. C'est une petite fille qui se retrouve dans l'univers des princesses de Walt Disney. Tu consacres combien de temps à la lecture par jour ? Alors ça dépend, soit je peux lire toute une journée, mais du matin jusqu'au soir, ou des fois je lis pas du tout, ou c'est juste en soirée. Voilà, ça dépend. Ta page compte combien de livres ? Là pour le moment c'est 77. Tu aimerais avoir des enfants ? Combien ? Ah tiens, c'est une question qui m'a toujours fait flipper. Avoir des enfants, baf, un, deux, grand max, mais en fait c'est la case accouchement qui ne me va pas, donc sinon j'en veux pas. Té ou café ? Un petit peu des deux. Sucré ou salé ? Sucré et salé. Ton plat préféré ? Je pense que ça doit être les tagliatelle ou scampi. Ton plat préféré ? Décidément, il y en a qui sont branchés cuisine, hein ? C'est quoi ton homme idéal ? Mon homme idéal est drôle, il est intéressant, il est cultivé et intelligent, il me surprend, il me fait rêver, il a confiance en lui, il peut me tenir tête de temps en temps, il ne se prend pas la tête pour des futilités. Quelqu'un qui m'aime tel que je suis, qui est ambitieux, il est câlin et démonstratif de son amour pour moi. Slip ou caleçon ? Bah moi je ne porte pas de slip ni de caleçon, hein. Je n'ai pas pour toi, mais moi je porte des culottes. Quel type de danse préfère-tu ? Voilà, c'est tout pour la vidéo, on te dit à très bientôt, salut !